Elle est née le jour de Noël, mais comme la vie ne fait pas de cadeau, elle se bat depuis au quotidien contre les inégalités. Elle porte parfois des drôles de colliers et dirige la sélection suisse d'Agnesty International depuis 5 ans. Merci d'accueillir Manonchik ! Manonchik, bonsoir. Je vous présente Anouk Jean Monod. Bonsoir, retraitée établie à Lausanne et qui soutient activement votre ONG. Oui, je verse 30 francs chaque année, c'est le don minimum. J'étais sur internet, on ne peut pas mettre moins. Mais vous avez internet. Oui, c'est mon filleul qui m'aide. Donc quelque part, je suis votre actionnaire. Absolument, merci. Amnesty International, c'est plus de 600 actions par an et près de 230 missions dans 90 pays, enfin ceux qui vous laissent rentrer chez eux. C'est quoi les dossiers chauds en ce moment ? En ce moment, c'est évidemment la crise migratoire aux frontières de l'Europe et en Europe, bien sûr. C'est la crise en Syrie. Et puis c'est la semaine dernière, on avait notre assemblée générale et on s'est adressé au CIO et à la FIFA parce qu'on va vivre des gros événements sportifs ces prochaines années. Je me réjouis d'ailleurs. Rio et le Qatar. Et c'est des matchs de foot au Qatar. Eh bien, ces matchs de foot vont se dérouler dans des stades qui en partie sont construits sur le sang, la sueur et les larmes de travailleurs migrants. On ne connaît pas, donc. On s'en fout. Vous êtes vraiment sûr que vous cotisez à Amnesty International ? Oui, mais oui. Vous allez pouvoir lui expliquer en quoi consiste ce... Donc vous êtes la directrice, c'est ça ? Alors vous allez pouvoir m'expliquer le bienfait. Vous faites quoi avec mes 30 balles ? Alors, avec 30 francs, on contribue un petit bout à, par exemple, envoyer notre chercheuse au Qatar. Oui. Donc ça contribue peut-être à un petit bout du billet d'avion. Oh, le voyageur de business ? Non. En économique, mais c'est vrai que le Qatar est un pays cher pour, en tout cas, pour s'y rendre, quoi. Et donc après, effectivement, ben voilà, elle mène une mission, elle va interviewer des travailleurs migrants. Ça paye peut-être un petit bout de l'interprète si jamais les personnes ne parlent pas le français. Parce qu'ils ne parlent pas français, c'est qu'Atariot. Mais ça ne paye pas des salaires. Vous-même, vous êtes bénévole, naturellement. Non, je ne suis pas bénévole. Oh ! Je l'étais et je le suis en partie encore aujourd'hui. En partie ? Parce qu'évidemment qu'à côté de mon travail salarié, je m'engage aussi bénévolement. D'accord. Et dans le monde, Amnesty salarié, près de 2000 personnes. 2000 ? Oui, ben oui. Mais c'est une multinationale. C'est pour ça que vous êtes actionnaire, justement. Oui. Une multinationale en concurrence avec de très nombreuses autres ONG. Comment vous faites pour séduire vos 7 millions de sympathisants ? Oui, parce que moi, je ressens une petite quantité de publicité dans la boîte. Et vous n'êtes pas la seule. Non, cœur des hommes, MSF, qu'est-ce qu'il y a de grain, une pince. Comment je fais pour choisir vous et pas les autres ? C'est quoi, vos arguments, votre petit plus marketing ? Alors, notre petit plus, c'est qu'en fait, ce qui nous distingue des autres, c'est qu'on est un mouvement. Donc, en fait, les gens peuvent effectivement être membres. Donc, les autres sont statiques, c'est ça ? Exactement, ils ne bougent pas beaucoup. Et puis, ce qui nous distingue, c'est que si, par exemple, vous vous intéressez aux baleines ou aux dauphins, je vous déconseille de cotiser pour Amnesty International. Ils peuvent souffrir aussi, les baleines et les dauphins ? Absolument, mais donc, du coup, il faut plutôt choisir une autre organisation. C'est par rapport à ses intérêts, en fait. Exactement. Et vous-même, vous soutenez des autres, ces machins, les qualités, les trucs ? Oui. Vous donnez combien à qui ? Alors, 200 francs par mois aux brigades de paix internationales. Vous gagnez combien par mois pour payer tout ça ? Jamais, moi, avec ma rente AVS ! Vous êtes financé par Anouk Jean Monod, mais essentiellement aussi par des dons privés pour garantir votre indépendance. Mais cette indépendance, elle est parfois mise en cause par certains. Il y a des gens proches du gouvernement américain qui ont siégé à la direction d'Amnesty Monde. Ça ne pose pas des fois des problèmes, ça ? Alors, évidemment que ça peut poser des problèmes s'il y a des liens trop proches entre des personnes qui travaillent ou qui sont bénévoles pour Amnesty et des gouvernements. C'est vrai que quand on a critiqué les gouvernements, il vaut mieux ne pas être marié avec M. Morcalter. Il faut avoir des bons chargés de com' qui cachent la merdoche. Oui, mais ça finit par apparaître en général. Les Panama Papers révèlent ce genre de choses. Tout fou le cas. Donc voilà, mais effectivement, on est financé par des dons privés. On n'accepte pas d'argent de la part des gouvernements. Et je crois que c'est ça la garantie première de l'indépendance. Il y a quand même parfois, c'est parfois un petit peu limite à cause de cette forte concentration d'Américains dans vos instances dirigeantes. Amnesty a soutenu l'intervention de l'OTAN, par exemple, en Afghanistan en 2012, mais pas celle de la France au Mali quelques mois après. C'est à cause de ce qu'il y a une forte concentration ? On n'a pas du tout de forte concentration d'Américains dans nos instances dirigeantes. Oui, il y a quand même deux ou trois qui étaient bien placés à une époque, non ? Des anciens de chez Clinton. Oui, notamment une des... La responsable de la section américaine, effectivement, était... C'est une machine à glace, non, ne vous inquiétez pas, on est dans un club, c'est normal. Mais ça peut parfois être un peu délicat. Ça peut être délicat. En l'occurrence, elle, elle dirigeait, c'était mon équivalent, si on veut bien. Donc elle dirigeait la section américaine. Américaine. Elles n'ont pas le mouvement mondial. Mais pourquoi est-ce qu'Amnesty n'a pas soutenu l'opération française au Mali, alors que l'iricain qui allait buter des Afghans, allait « Go, au départ, c'est super, on fait des pubs ! » C'est ce qui est arrivé, j'ai vu le magazine qu'il fallait clôturier pour sauver des meufs. A priori, en l'occurrence, Amnesty fait toujours très attention à ne pas soutenir des interventions armées, parce que très souvent, ces interventions armées, elles se soldent aussi par des violations des droits des populations locales. On voit ça en République centrafricaine, on voit ça effectivement au Congo. Et donc, en général, on essaie plutôt de, si possible, chercher des solutions avant qu'il faille une intervention militaire. Si Amnesty s'appelle international, ça ne signifie pas que l'ONG ne s'intéresse pas à la Suisse. Dans votre dernier rapport, vous vous inquiétez pour les droits humains dans notre pays. Pourquoi ? Oui, parce qu'il faut d'abord balayer devant sa porte avant d'aller donner des leçons aux autres. Et donc, la Suisse n'est pas à l'abri de tout reproche. Évidemment qu'on ne peut pas comparer la situation de la Suisse avec la Syrie, on est bien d'accord. Mais il y a un certain nombre de problèmes. Moi, je crois en plus un peu nombre. Mais Tenochina et Aleph, ce n'est pas très comparable. Mais c'est quoi en gros les... Les situations problématiques en Suisse, c'est notamment la question de l'asile. Il y a des gens qui sont dans l'attente d'une réponse à leur demande d'asile. Notamment des Syriens aujourd'hui qui attendent depuis deux ans une réponse et qui n'ont toujours pas de statut. Donc chaque fois que l'UDC monte au créneau, vous leur biais dedans ? Non, pas seulement l'UDC. Après, il y a aussi d'autres partis qui ont parfois des idées un peu farfelues, qui portent atteinte aux droits humains. Et puis voilà, Amnesty n'est pas un parti politique. Mais par contre, on prend le parti des droits humains et ça nous oblige à parfois nous confronter avec des partis. Et donc, moi qui vois d'un autre UDC parce que je trouve qu'ils ont des belles cravates, je peux quand même continuer à verser mes 30 balles à Amnesty. Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible. On peut être UDC et puis pour Amnesty. Absolument. Vous adorez une DEC en fait. Mais vous êtes une goncisse. Je vous adore. Vous êtes une goncisse. Rapidement pour terminer, vous êtes encore jeune. Je ne veux pas dire qu'elle a une goncisse. Mais oui, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Ce n'est peut-être pas le cas. Vous pensez... C'est toi, gamin. On ne sait pas. On se fout. Vous pensez faire votre... Chacun sa famille politique. Il y en a qui ne choisissent pas leur famille. Manon Chic, est-ce que vous allez faire votre vie à Amnesty ? Ou alors... Ce n'est pas prévu. Vous avez fait 5 ans. Vous allez rester encore un peu. Je reste encore quelques années. Mais après, je pense que ça ferait du bien. Jusqu'à la retraite comme Bolo. Il n'est pas encore à la retraite. Bolo même. Ah bon ? Oui. Il est parti avant la retraite. Bolo même, c'était le patron avant la retraite. Voilà. Ah oui, d'accord. On les choisit en fonction de leur nom de famille. Oui, Bolo même. Bolo même. C'est chic. Voilà. C'est des noms ridicules. Voilà. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite. On vous remercie d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Amis Jomano. Bon retour chez vous. A bientôt.